C'est quoi le grand défi Bâtir ma région? Le grand défi Bâtir ma région, c'est essentiellement un concours de projets entrepreneuriaux. Ça s'adresse aux élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et des adultes. Et c'est un petit peu plus qu'un concours parce qu'il y a des prix à gagner, mais c'est aussi toute une démarche dans laquelle les jeunes qui vont faire des projets vont participer à différents événements, avoir de l'accompagnement pour réaliser l'idée. C'est pour qui au juste? Ça s'adresse vraiment à tous les niveaux. Donc, ça peut être un projet individuel, ça peut être une personne seule, ça peut être une équipe aussi, puis il n'y a pas de nom limite du nombre de participants. Et les jeunes doivent être accompagnés d'un adulte responsable. Donc, ça peut être un parent, un membre de la famille, un enseignant, un membre de l'équipe école. Donc, essentiellement, n'importe qui qui est inscrit dans une école peut participer au grand défi. C'est environ combien de participants par année qui y partissent? Ça n'arrête pas d'augmenter à chaque année, ce qui nous fait dire qu'on doit avoir une bonne formule parce que les gens participent de plus en plus nombreux. L'année dernière, c'était environ 400 élèves sur le territoire de la Baie des Chaleurs qui ont participé. OK. Puis, il y a beaucoup de visiteurs aussi? Oui. À l'événement, à la fin de l'édition du Grand Défi, à la mi-mai, les jeunes présentent tout ce qu'ils ont réalisé lors d'un kiosque. Et la population est invitée à venir voir ça. Il y a environ 400 personnes par MRC. Donc, l'année passée, presque 800 personnes sont venues voir ce que les jeunes avaient fait. C'est un beau moment. Les jeunes sont fiers. Les gens sont impressionnés de voir ce que les participants sont capables de réaliser. Puis, en plus de l'expérience que ça donne aux participants, il y a des prix à gagner. Oui. Il y a des prix quand même très intéressants. Il y a deux grands prix qui sont donnés par le jury. Donc, c'est un prix de 500 $ et de 1 000 $ pour chacune des catégories. Donc, 1 000 $ pour le primaire, 1 000 $ pour le secondaire et un autre pour la formation adulte. Puis, en plus de ça, il y a des prix spéciaux parce qu'il y a certaines dimensions de l'entrepreneuriat qu'on veut encourager. Notamment, il y a un prix pour l'implication bénévole parce que ce n'est pas juste des projets d'entreprise où est-ce qu'on vend des choses. On peut aussi faire des projets qui répondent à un besoin ou solutionnent une problématique de la communauté. Donc, on encourage les jeunes à travailler pour une cause, faire du bénévolat. Il y a un prix spécial pour ça. Il y a un prix spécial pour l'entrepreneuriat collectif. Donc, une équipe de plus de trois personnes qui a démontré les valeurs de coopération, de démocratie dans le travail d'équipe. Et aussi, un prix pour souligner un projet qui met en valeur la Gaspésie comme la belle région que c'est. Donc, il y a vraiment plusieurs prix intéressants à gagner. Là, c'est quoi les dates importantes à retenir? La première date importante à retenir, c'est le 31 janvier. C'est la date de fin pour s'inscrire. Donc, jusqu'au 31 janvier, les jeunes peuvent aller sur le site web s'inscrire. Ils ont juste besoin, à ce moment-là, d'avoir une idée et de savoir avec qui ils vont la réaliser. Donc, leur équipe, s'il y a lieu, et l'adulte responsable. Ensuite, l'autre date importante, c'est la caravane, qui est un événement qui a lieu la dernière semaine de février. Et là, on se rend dans les écoles, dans chacune des écoles où il y a des jeunes qui participent. Et ils ont un rendez-vous pour rencontrer un panel de coachs pour les aider à pousser leur idée plus loin. Et qui peuvent leur attribuer aussi une bourse de démarrage qui va jusqu'à 200 $ pour payer ce qu'ils auraient besoin pour faire leur projet. Donc, à février. Et ensuite, le gros événement de la fin, c'est à la mi-mai. Il va y avoir un salon par MRC où la population est invitée. Puis, c'est là qu'on va… le jury aussi va évaluer les projets puis remettre les prix. Donc, le salon est suivi d'un gala de remise de prix. D'accord. Puis là, il y a-tu des nouveautés cette année? Cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'on a… depuis deux ans, on offre un cahier du participant qui aide les participants à structurer puis à consigner leur démarche. Puis, on l'offrait seulement en version papier, donc qu'il fallait remplir à la main. Puis, cette année, il est disponible maintenant en version numérique. Donc, les gens qui veulent travailler directement à l'écran, le sauvegarder, vont pouvoir travailler avec ça. Et aussi, ça va faciliter leur inscription au Défi aux entreprendres, qui est un projet de concours, excusez, un concours de projets entrepreneuriaux, mais à l'échelle de tout le Québec. Et pour s'inscrire, ils vont pouvoir copier-coller directement à partir du document numérique dans le formulaire d'inscription. Donc, on va faciliter les choses s'ils veulent participer aux deux événements, aux deux concours. Puis là, il y a plusieurs partenaires qui font partie de l'aventure. Quels sont les principaux partenaires? Le principal partenaire, en fait, c'est le secrétariat de la jeunesse du Québec, qui finance le Carrefour Jeunesse-Emploi, qui coordonne tout le programme. Et ensuite, on a un partenariat vraiment important avec les deux MRC d'Avignon et Bonaventure, complice persévérant scolaire, qui est très impliqué depuis le début, et la commission scolaire René-Lévesque, aussi, qui est un partenaire très important, et plusieurs d'autres partenaires locaux qui nous permettent de réaliser ce projet-là d'année en année. Puis en terminant, s'il y a des personnes qui ont besoin d'informations supplémentaires, ils vous rejoignent comment? Les gens peuvent aller visiter le site Web, c'est défibâtirmarégion.com. Il y a les coordonnées pour nous rejoindre, et c'est là que le formulaire d'inscription est situé aussi, où les gens peuvent communiquer avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de leur secteur. Et si les gens se demandent aussi qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme projet, nous, on peut facilement les accompagner là-dedans, les aider à trouver un projet selon leurs intérêts, leurs talents. Donc, ça va nous faire plaisir. Ils ont juste à communiquer avec le Carrefour Jeunesse-Emploi.